En 2015 Disney a relancé la saga Star Wars, avec la sortie du film de J. J. Abrams, Star Wars, le réveil de la force. Aux côtés des stars cultes de la saga, comme Carrie Fisher et Harrison Ford, de nombreux petits nouveaux faisaient leur début, comme John Boyega, qui est revenu sur son expérience. L'achat de la franchise Star Wars, par Disney, pour 4 milliards de dollars à George Lucas avait fait grand bruit dans le monde du divertissement. Une acquisition stratégique de la part de la firme aux grands oreilles, qui a permis de relancer l'univers, à la fois en série, avec The Mandalorian, porté par Pedro Dady Pascal, et Obi-Wan Kenobi, dans lequel est Juan McGregor qui a repris son rôle culte du Jedi, 17 ans après la sortie de la revanche des Sith. Un univers qui a aussi été relancé au cinéma, avec la sortie de films dérivés de l'univers, mais aussi une nouvelle trilogie, qui a subi un accueil plus que mitigé de la part des fans, et surtout a été une expérience difficile pour ses acteurs, dont John Boyega. Star Wars a fait l'homme que je suis d'une certaine manière si l'expérience sur le plateau de tournage aurait dû être positive pour les acteurs, et notamment lancer leur carrière, elle s'est vite transformée en cauchemar, pour beaucoup. Notamment pour Kelly Marie Tran et Desi Ridley, qui avaient été contraintes de quitter Twitter après le harcèlement de nombreux fans mécontents des prestations des actrices. John Boyega, qui interprète le personnage de Finn, avait aussi souffert, notamment du traitement de son personnage, qui était selon l'acteur qu'un simple coup de pub de la part de Disney. En effet, pour John Boyega, le fait de l'avoir pris dans le film juste pour se faire de la pub. Ils ont mis en avant un personnage noir, l'ont marketé comme s'il allait devenir plus important dans la franchise qu'il ne l'est, et ensuite le laissé de côté, avait déclaré l'acteur au micro de l'émission de radio Tell Me Everything with John Fugelson en 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, dans lequel l'acteur était engagé. Ce lundi 20 mars, John Boyega est revenu sur son expérience dans la franchise, et semble s'être apaisé. Lors d'une interview pour un DIYer l'acteur raconte avoir fait la paix avec cette expérience, qu'il a aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, comme il l'explique dans l'interview, pour moi, Star Wars a fait l'homme que je suis d'une certaine manière. L'expérience, les bons moments, les beaux moments, les mauvais moments, les moments hideux, c'est ce qui vous construit à mesure que vous évoluez dans l'industrie. Et cela a assurément été intéressant. Un retour plutôt positif, pour l'acteur qui a a priori fait la paix avec l'univers qui lui tient à cœur. J'ai pu profiter, en tant que fan, de The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi. J'en profite mieux dorénavant, avoue l'acteur apaisé, qui peut se tourner vers d'autres projets et continuer sa carrière en toute sérénité, loin de la galaxie Star Wars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501